À Aix-Legos, c'est la Foire internationale d'art contemporain du Nigeria qui offre aux artistes africains une vitrine internationale. L'objectif étant de promouvoir l'art au-delà des frontières nigérianes et africaines, ainsi que de contribuer à la visibilité des artistes contemporains d'Afrique, tout en inspirant les jeunes et les futures générations d'artistes. Je crois que le défi pour les artistes est le manque d'infrastructures et le fait de ne pas pouvoir présenter leur travail, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas plus de deux ou trois galeries alors qu'il y a près de mille artistes. Ce sont les défis que rencontrent les artistes qui lancent leurs propres initiatives, créant des espaces alternatifs et trouvant des manières innovantes de rendre leur travail accessible à un large public. La première Foire internationale d'art contemporain de l'Afrique de l'Ouest réunit 50 artistes de 10 pays pour 30 événements répartis sous forme d'expositions artistiques, de performances et de projets interactifs. Cette oeuvre ici évoque un commentaire très critique qu'a fait le président nigérien au sujet de sa femme et je pense que cela parle de manière générale de la question du féminisme et de la manière dont les femmes sont perçues en Afrique par rapport au reste du monde. Les artistes africains ont pris une place centrale dans les événements artistiques mondiaux et y ont fait des performances très honorables. Donc je pense que c'est très positif, les artistes d'ici sont reconnus grâce aux contributions qu'ils ont faites aux échanges artistiques. La société Tipeee collective qui est à l'origine de l'événement est un cabinet de conseil en stratégie qui développe des entreprises et des projets dans le secteur de la culture, des arts et du design pour une évolution de la culture africaine contemporaine.